Fadi, ne sous-estimons pas les petites choses qu'on a. Le Seigneur t'a donné quelque chose, mais tu penses que ce n'est rien. Et je vais aborder un petit cas que le pasteur a exposé dans le jour 5, qui est en même temps un cas pratique qui résume tout le dévotionnel, mais aussi décline le COD, le Code de la Bénédiction de 9, qui est la capacité, l'opportunité et le désir que renferme cette bénédiction. Il disait qu'en 2002, tu vas comprendre encore plus vraiment la grandeur de ce cas-là tout à l'heure, il disait qu'en 2002, il devait aller, Messias de vie devait organiser une campagne d'évangélisation dans la ville d'Odiené et qu'il avait besoin de 10 millions comme budget, mais il n'avait qu'un million, un million qui semblait petit en face de 10 millions. Alors il fait, mais Seigneur, je vais faire comment? Il a prié, le Seigneur lui a donné une instruction, organise un événement. Il a respecté l'instruction. En organisant cet événement, les personnes qu'il a contactées, eux-mêmes, ils ont dit, écoute, avant qu'on organise même cet événement, c'était un dîner de charité, nous allons nous-mêmes contribuer. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est fait que parmi ces personnes, quelqu'un, une non-chrétienne, a fait un don et ce don correspondait exactement aux besoins de 10 millions. Son don était 10 millions de 10 millions. Ça veut dire qu'avant même que le dîner ne s'organise, Dieu a pourvu. Dieu avait déjà pourvu. Donc imagine en fait, s'il avait déjà dit, ah mais 10 millions, moi j'ai un million, c'est pas possible. Non, il est venu dans la présence de Dieu, il n'a pas chargé des stratégies lui-même. Il est venu dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a dit, fais, s'il a fait, regarde comment le Seigneur a pourvu. C'est pour dire quoi? Souvent en fait, c'est le comment qui nous empêche de rêver. Quand on a des objectifs, on dit, mais comment je vais faire face à 10 millions? Comment moi je vais faire? Et ça va nous empêcher de rêver. Alors que souvent, puisque en fait ce rêve, cette soif là, ce désir là que tu as d'accomplir ce projet, que tu penses que tu ne peux pas le faire à cause des manques de moyens, mais de possibilités, c'est le Seigneur qui a déposé ça dans ton cœur. Et parce que tu as ce rêve là, c'est la parole qui va tout déclencher. C'est ton rêve qui va tout déclencher. C'est ta vision, c'est ton désir qui va tout déclencher. Il y a l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Le pasteur nous dit tes points faibles. Prends tes points. Il dit, je prends les choses faibles pour confondre les forts. Lui se disait, un million c'est petit. Il est venu avec ses un million. Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète même pas. Il pourrait se dire, mais aïe, même les un million que moi j'ai là, de faire dîner avec. Mais il a exécuté. Même avant que le dîner ne s'organise, on a eu ce qu'il fallait. Ça veut dire que le peu que tu as, le Seigneur lui sait comment il veut multiplier. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Et le dernier prend le désir. Le pasteur dit en fait que ce qui fait que lui, il arrive par la grâce de Dieu à organiser des croisades, les plus grandes lunes après les autres, c'est qu'il a toujours le désir d'erder plus. Il a toujours cette soif d'être là pour son prochain. Il voit toujours les âmes qui sont en détresse. C'est pour dire quoi ? Ta détermination à croître, à aider les autres, va toujours faire en sorte que le Seigneur pourvoie. Parce que ce sont ses besoins à lui. Et pour montrer à quel point l'homme de Dieu, il est fidèle dans ce qu'il fait, sa soif a grandi. Il a dit, oui, il a dit, tout augmente, toi aussi augmente. Lui aussi, sa foi a augmenté. Son désir d'aider les autres, ça a augmenté aussi. Qui fait que quoi ? Devine quoi ? Aujourd'hui, 22 ans après, nous sommes en 2024. Le pasteur Mohamed revient d'une campagne d'évangélisation depuis la même ville d'Odiénée. Nous sommes en 2024. Et tu sais quoi ? Lui aussi, il a augmenté. Cette fois-ci, il n'a pas fait Odiénée. Il a fait trois villes. Ça veut dire que tu vois, le rêve a augmenté. Pour un besoin de 10 millions, maintenant, c'est trois villes. C'est près d'une centaine de millions. Et Dieu a pour vous cette soif que tu as. Cette maison que tu as envie de construire. Cet hôpital que tu as envie de construire. Ce que tu as envie de faire, en fait, c'est d'abord la soif de Dieu. C'est Dieu qui le dépose dans ton cœur. Et nous, nous sommes les bras de Dieu. Le pasteur dit dans le dévot que nous sommes les bras de Dieu. Dieu a envie d'agir sur terre, mais il ne peut pas venir lui-même. Il a besoin de toi. Est-ce que tu es disponible pour qu'il puisse t'utiliser ? Dans le livre d'Ésaïe, la parole dit, j'entendais la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? » Et puis, il a répondu, « Je répondis, me voici, envoie-moi. » Le pasteur, lui, il a dit, « Oui, Seigneur, envoie-moi, le Seigneur l'envoie. » Le Seigneur veut t'envoyer aussi toi. À toi de dire oui. Si vous avez aimé ce clip, cliquez sur « Like » et si vous voulez regarder l'intégralité de nos clips, cliquez juste ici et juste là pour regarder ce podcast en entier.